En même temps, je crame deux appartes à côté. Au titre des dommages, l'assureur va rembourser mon mobilier. Ce sera au titre de la garantie responsabilité qu'il paiera les dommages éprouvés par les autres. Bien souvent, et notamment en Thaïlande, les limites de responsabilité sont très basses. Vous le voyez par exemple avec l'assurance automobile. Dans l'assurance automobile, il y a une assurance de base, qui est ce qu'on appelle responsabilité civile chez nous en France. Cette assurance de responsabilité civile de base, vous la payez avec votre vignette tous les ans. Ça ne coûte rien, ça coûte 300 baht ou 200 baht, sauf que ça ne couvre pas plus que ce que vous avez payé. Il ne faut pas rêver. Ils ne sont pas philanthropes non plus là. Donc ça veut dire que vous esquentez quelqu'un sur la route, ça paye 50 ou 100 000 baht. Et puis ça s'arrête là. Et vous, vous allez payer le reste. Donc attention, là encore, aux exclusions de garantie pour la responsabilité et aux limitations de garantie sur la responsabilité. Thaïlande est un pays où ils sont spécialistes d'utiliser des mots qui ne correspondent pas à la réalité des définitions qui sont quand on rentre en détail de chapitre. Dans l'entête de chapitre, vous avez un joli mot qui ronfle bien. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire, ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Ça me semble le minimum du kit de survie pour y voir un petit peu clair en matière d'assurance. Est-ce que... Oui ? Alors, devant le tribunal, on est en Thaïlande, c'est le Thaï qui fait foi. Et la plupart des contrats sont rédigés en Thaï. On peut avoir des compagnies qui les rédigent en anglais. Après, c'est à l'appréciation du juge de savoir s'il y a une différence d'interprétation, si ça a été volontaire, si on pouvait quand même, nous signons le contrat, supposer que même si c'était écrit qu'il fallait s'attendre à autre chose ou pas. Là-dessus, ils sont assez protecteurs. La justice est assez protectrice. Elle essaye quand même pas mal d'équilibrer les choses. J'ai été le plus jeune assureur de France. J'avais une cabine à 19 ans. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. C'était même dans la vie d'avant. Voilà. Donc, j'ai bien connu ces questions d'assurance. C'est la raison pour laquelle c'est un domaine qui a évolué, mais je me tiens au courant parce qu'en tant que chef d'entreprise, il me faut qu'il y ait avec ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a... Si on n'a pas d'assurance, je ne suis pas assuré ici. Oui. Je laisse quelqu'un dans cette salle qui m'a démarré sur le plaisir. Non, non. Alors, là, ce que tu soulèves... Non, mais c'est intéressant ce que tu soulèves. Non, c'est beaucoup. Voilà. Alors, en fait, il y a deux volets, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a le volet pénal et le volet des conséquences pécuniaires. Voilà. Oui, c'est ça, civile. Donc, par exemple, on passe et puis tu déchires la chemise de quelqu'un en passant parce que tu l'accroches avec ta montre ou je ne sais pas quoi. Bon, la chemise, elle vaut 1 000 baht. Si tu n'es pas assuré, tu payes les 1 000 baht. Si tu es assuré, c'est ton assureur qui va les payer les 1 000 baht. Bon, on parle dans le cas où il n'y a pas de franchise, où il n'y a pas de blablabla. Mais, donc, le principe, c'est que si tu es assuré en responsabilité civile et que ce n'est pas exclu de ton contrat taille, que ça a été englobé dans ton contrat taille, alors, eux vont payer la chemise. Et puis, éventuellement, alors, il y a le dommage direct, il y a les dommages indirects. Le gars va dire qu'il a perdu la face devant tout le monde en se trouvant à qui est à poil et donc, il te fera payer 3 000 baht de plus de dommages indirects, etc. L'assurance, on les paiera. Tout ça, ça sera payé. C'est pas le cas qui est le faire si je suis patient. C'est juste pour le téléphoner. Oui, alors, après, c'est... Là, ce que tu abordes, c'est intéressant. Je ne l'ai pas abordé, je ne vous l'ai pas compliqué. Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est que ça ne coulait pas dans le fil de ce que je vous ai présenté. C'est la notion des recours. Alors, le recours, c'est fondamental en assurance. Parce que si, par exemple, j'ai une assurance dommage, je vous ai tout à l'heure un exemple. Je vous ai parlé du cas où j'ai un appartement, je ne suis pas là, il prend feu, et le feu se communique à d'autres appartements. Alors, je ne serai pas en Thaïlande, mais je pense que ça doit fonctionner comme chez nous. En France, ce que je peux vous dire, c'est que, sauf à ce que la personne fasse la preuve du contraire, c'est celui de chez qui le feu est parti qui est présumé responsable. Voilà. C'est assez logique. Et le droit Thaï, étant bien souvent assez cousin du droit français, je pense qu'on doit vraisemblablement avoir la même chose ici. Je n'en suis pas certain, mais je pense. C'est le cas ? Oui, c'est le cas. Bon. OK, merci. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les apparts des deux voisins vont être cramés. Eux, ils vont être couverts en dommages, ou pas. Mais imaginons qu'ils le soient. Leur assureur va leur payer les dommages éprouvés, puisqu'ils ont une garantie de dommages. Sauf que, le rassureur va faire le recours contre moi en responsabilité. En disant, bon, mais dites, votre histoire, elle m'a coûté 200 000 bahts, parce que j'ai payé les meubles de mon client. Donc ça, c'est votre faute. Donc, je vous réclame les 200 000. Donc, eux vont payer au titre de la garantie dommages, et vont faire contre moi un recours en responsabilité. Voilà. Donc, le schéma, c'est ça. Alors, là, on le met dans un cadre d'assurance. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, mis à part les cas d'assurance obligatoire, habituellement, c'est que l'assurance automobile, l'assurance est dans tous les cas facultatifs. Ça veut dire que vous pouvez faire le choix d'être votre propre assureur, quasiment dans tous les domaines. Et à ce moment-là, c'est vous qui assumez les responsabilités de vos actes si vous créez des dommages aux gens, mais c'est vous qui exercez les recours directement contre ceux qui vous auraient causé des dommages, s'il y en a. Voilà comment ça fonctionnera. Alors, pour ça, il y a une garantie qui vient pas chère, qui est quand même pas mal, c'est la garantie défense-recours, qui est intégrée quasiment dans tous les contrats. La défense-recours, c'est bien parce que vous n'avez pas à vous embêter à faire des avances d'avocats, etc. Ils prennent en charge pour vous tous les frais de recours, notamment. Ça s'appelle défense et recours. Défense, c'est si vous êtes attaqué, ils prennent votre défense. Et recours, c'est si vous, vous attaquez quelqu'un qui vous a créé un dommage. Voilà. Donc, effectivement, on a fait un petit tour d'horizon. Merci, Richard. Grâce à ta question, on a pu l'élargir un peu. Oui. Oui, il y a un aspect en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise en particulier, qui a quand même une grande importance en matière de responsabilité. Je m'adresse une fois de plus, vous me pardonnerez à nos amis avocats, mais je crois qu'il serait intéressant, si ce n'est ce soir, parce qu'on n'aura certainement pas le temps, mais qu'une prochaine fois, si vous le voulez bien, il y ait une intervention qui nous soit faite au sujet de la responsabilité contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle, et de tout ce qui est propre à l'entreprise elle-même. La responsabilité civile exploitation, dans le cadre du fonctionnement, y compris vis-à-vis des employés, la responsabilité contractuelle, la responsabilité produit. C'est vrai que c'est très flou. Je ne parle pas du droit français, qu'on a un certain nombre à très bien connaître ici, mais je parle du droit taille. Est-ce que le droit taille prévoit qu'un fabricant de produits porte une responsabilité sur la livraison des produits qu'il fait, et ce, dans quel terme ? D'une part. Et d'autre part, la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle est quand même excessivement importante, notamment pour des gens qui sont prestataires de services, où ils s'engagent au travers d'un contrat à fournir une prestation donnée dans un volume et un prix donné. Est-ce que le droit taille envisage ce genre de problème ou pas ? Et est-ce que l'engagement de la signature d'un contrat par une entreprise donne une garantie au titre du droit à son client ou pas ? Et si le droit ne le prévoit pas, est-ce que l'assurance peut le prévoir ? Parce qu'en termes de qualité, c'est excessivement important. Alors, effectivement, les questions que tu poses ne sont pas forcément des questions d'assurance, ce sont des questions de responsabilité civile. Je pense que là, ça devrait être l'occasion peut-être d'un TED, d'un avocat, d'un de nos avocats, une soirée, parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Mais c'est un avocat pour nous tous. Alors, effectivement, il y a un besoin de clarification. Ce que je peux te dire, c'est que l'assureur, par essence, couvre ce sur quoi il y a un aléa. C'est-à-dire qu'on définit comme sinistre en droit français, mais en taille c'est pareil, c'est cause extérieure, soudaine et imprévue. Fortuite. Fortuite. Cause extérieure, soudaine et imprévue. Ça veut dire que s'il y a une défaillance, tu t'es engagé à quelque chose contractuellement, et cette chose contractuellement, tu ne peux pas la donner parce que tu as mal géré ta boutique et tout, ce n'est ni une cause extérieure, ni fortuite, ni soudaine. Donc, il n'y a pas d'assurance pour ça. Et c'est quasiment pas assurable. Tu as parlé, tu as dit un mot, donc je rebondis par rapport à ce mot-là, dans les différentes responsabilités que tu as énumérées, il y en a une, tu as parlé d'assurance-exploitation. Alors, l'assurance-exploitation, c'est quoi ? C'est, je viens de laver le devant de ma porte sur le trottoir, il y a un gars qui passe, il glisse, et raouille, il se pète les deux jambes. Là, c'est d'assurance-exploitation. Et effectivement, on est bien face à une cause extérieure, soudaine et imprévue. Mais pour le reste, il y a de l'assurable et il n'y a pas d'assurable. Voilà. Donc, retenez que toutes les responsabilités, il n'y a pas d'obligation d'assurance, et il n'y a pas d'obligation pour vous de vous assurer, mais il n'y a pas d'obligation pour un assureur de les couvrir non plus. Donc, ça, c'est à bien comprendre. Alors, il y a quand même un certain nombre de responsabilités qui devront être assumées. Tu parles de responsabilités délictuelles ou quoi, c'est totalement inassurable, puisque l'assureur ne couvre que des conséquences financières. Je le rappelle. Voilà. Oui ? Est-ce qu'il est possible en Thaïlande, comme c'est le cas en Europe, à tout temps, si on investit dans une entreprise de start-up, parce qu'il y a déjà un certain chiffre d'affaires avec expérience, on oblige l'entrepreneur, ça arrive souvent, à prendre une assurance sur sa tête. Pourquoi ? S'il disparaît. Et bien entendu, c'est pour indemniser les actionnaires de l'argent qui a été investi. C'est quelque chose qui existe. Oui, alors ça, ça existe. C'est pas lié. Bien entendu, les actionnaires vont vouloir assurer ce qu'on appelle, c'est l'assurance homme-clé. En France, on l'appelle comme ça. On appelle ça l'assurance homme-clé. Les actionnaires vont vouloir assurer l'homme-clé d'entreprise, parce que s'il disparaît, eux, ils perdent tout. Donc, ils vont vouloir une assurance. Mais l'assureur, lui, il s'en fout des motivations des actionnaires. Lui, il dit, bon, j'ai un gars, M. Lambda, on veut couvrir 200 000 euros sur sa tête. C'est une assurance vie classique. Alors, en cas d'essai ou d'invalidité, c'est l'équivalent d'une assurance...